Arrivé il y a moins d'une semaine sur la plage de la Dacha au gosier, les sargasses sont toujours présentes en nombre important ce lundi matin. Amoncelés sur les rivages, ces algues brunes nauséabondes semblent faire partie du paysage. Certains commerçants déplorent l'absence de ramassage sur ce littoral populaire. Ce serait bien quand même que ça soit fait au moins deux fois par semaine, parce qu'on ne pas demandé trop. L'odeur des fois elle est forte, il y a des moments où on ne sent rien, des fois l'odeur est très forte et ça prend beaucoup de place sur la plage. Donc c'est dérangeant pour les gens qui viennent juste pour le plaisir et pour les gens aussi qui viennent pour consommer dans les restaurants. Après nous en tant qu'employés on essaie de faire le nécessaire pour enlever un maximum. Je pense qu'il y a des gens qui sont employés pour ça, et donc ça serait bien qu'ils viennent plus souvent, au moins si c'est trop de venir tous les jours, mais au moins deux à trois fois par semaine ça serait pas mal. Arrivé sur le sable, l'algue entre en décomposition et dégage alors des gaz toxiques, comme l'ammoniaque et l'hydrogène sulfuré. Lorsqu'elles ne sont pas ramassées, les conséquences sont néfastes pour le tourisme et le quotidien des riverains. Je crois que ça dégage des gaz quoi, et qu'ils y vont. Pour une ville touristique c'est quand même moche, moi qui suis de Biarritz, donc déjà le tourisme je connais, mais là c'est bon pour faire perdre la clientèle du gosier et tout ça. Donc il faudrait peut-être penser à mettre un peu d'argent pour essayer de ramasser tout ça. Un récent amendement a été introduit au Sénat pour permettre la reconnaissance des algues sargasses comme une catastrophe naturelle. Des indemnités pourraient ainsi être octroyées à ceux qui en subissent les conséquences. Il faudra attendre pour cela un vote définitif à l'Assemblée nationale. Merci. Merci. Merci.